donc de retour pour mon let's play j'ai décidé de complètement oublier les armures parce que c'est de la bullshit fait que je dois tout simplement m'acheter une épée de malice puis un steel fang pour borango donc je viens d'acheter la paix là non oui non non oui borango oui équipe moi ça tout de suite parce que le gros problème c'est qu'il faudrait que je retourne vers vers les autres villes pour m'acheter d'autres armures vu que j'ai manqué une petite moitié du set fait que je me dis fuck off autant m'acheter les meilleures armes du moment puis je m'achèterai des armures plus tard oh j'adore la sword of malice donc on se revoit dans le volcan donc de retour au volcan les monstres sont beaucoup plus puissants que je l'avais cru mais une bonne nouvelle c'est que Gandalf a appris lui aussi la magie Elmore malheureusement je me suis trop soigné fait que Mechi est devenu utile il me reste juste Gandalf mais l'important c'est qu'on a un bon paquet de magiciens qui peuvent nous soigner donc ça rend le jeu encore plus pathétiquement facile Handi nous empêche méchant Handi donc allons-y allons voir par ici des beastmaster qu'on a déjà affronté je vais arrêter de montrer tous les combats aussi ah nouvel ennemi healer cureur c'est un healer en plus fort vous pouvez probablement pas le recruter c'est ça les problèmes les souvent les deuxièmes classe d'ennemis vous pouvez pas le recruter donc beaucoup beaucoup je me rappelle le chocobo dans final fantasy 5 donc on va quand même aller en bas oh il y avait un coffre qu'on a oublié première fois qu'on est venu ici fait qu'on a bien fait donc moodlogger moodlooper la nouvelle recoloration des ennemis mod qu'on avait vu un peu avant ça date probablement de la dernière vidéo j'irais même jusqu'à dire ça donc voyons voir 450 gold ok let's go Marlin a pris robe magique qui est en gros la magie qui va de la magie des autres mages donc Marlin c'est vraiment un magicien assez intéressant à utiliser si vous voulez utiliser une partie de magicien mais incorporez le à tout prix j'ai pas regardé ces statistiques mais c'est parmi les monstres c'est probablement le meilleur magicien que vous pourriez pas prendre malgré que les êtres humains en eux mêmes sont d'assez bons magiciens problème avec beaucoup de monstres c'est que tout le monde l'éveloppe fait que ça peut vous faire perdre quelques précieuses secondes ça la la perdre des quelques secondes là c'est inhumain pas terriblement puissant les mags de leur peur ils ont pas l'air de me faire trop de dommages ok on s'en fout je devrais me faire un parti avec juste des Elmore allons-y on va peut-être se soigner au cas où que vous les gars on peut use tout étant encore pour deux les deux autres épais ils vont s'en sortir force devil qu'on a déjà montré la dernière fois c'était les bomb frag qui m'avait eu fait que méfiez-vous surtout des bomb frag qui peuvent vous sortir le putain de sacrifice qui m'a vraiment surpris je comprends pourquoi dans fly ils ont tous eu peur en salle quand il y avait ces maudites bombes là donc un étage encore plus cool on voit que tout est en feu les lois de la physique sont pas vraiment respectées parce que le simple fait d'être à côté de la lave devrait vous brûler complètement mais si on s'en fout ah j'avais pas dit que j'arrêtais la vidéo fuck c'est trop tard qui a appris Elmore intéressant donc Elmore c'est pas ça soigne tout le monde en fait c'est la meilleure magie du soin et oui notre personnage principal étant tellement badass connaît déjà la meilleure magie du soin donc malheureusement je garde encore le parlage de la classe de notre héros pour plus tard ici un coffre fait qu'on va en parler plus tard de sa classe je vais sûrement garder ça pour une petite vidéo surprise bon on va commencer à utiliser des réserves humm mais qu'avons nous ici Iron Helm un objet que j'ai probablement déjà oh oui oh mais Pierre en a pas très intéressant je savais qu'il manquait quelque chose à Pierre oh mon un craint un équipement puis de la malice vous avez pas vu mais si on l'utilise en tant qu'objet elle peut lancer une attaque de feu pas très utile ici mais en dehors il a fait l'attaque automatiquement vu que c'était la meilleure attaque qu'il pouvait faire il s'est décidé d'attaquer fait que ça peut être très intéressant de le faire oh fuck ok blue blade périt malheureusement c'est des choses que j'ai pas eu à subir dans mes premières parties donc c'est de valeur mais notre héros ne sera pas là pour se battre au lieu de ça on va utiliser notre on va se poigner avec Marlin pourquoi pas donc donc ouais on va explorer une nouvelle façon de jouer que j'ai jamais vraiment fait en particulier on va utiliser Marlin comme magicien donc les skills Pierre on se rappelle magicien Borongo peut utiliser ses skills à l'infini Marlin évidemment c'est un magicien d'attaque pour le moment donc malheureusement on est dans un donjon à thème feu fait que il risque de pas être très très utile ici et on va quand même tester un peu nos magies robe magic stop spell on va regarder si les magies de stoppage sont utiles ici OTP ok ça sert à rien ok finalement d'où t'es point firebam sur beastmaster là t'es point blaze qu'est-ceque ça dit? blaze 15 dommages, pas très bon. Marlin peut plus utiliser de magie, très intéressant. Donc en fait, il est pas encore très viable, surtout dans un donjon à thème feu. Fait qu'on va le changer avec un autre loser. Big Eye, il a quand même une bonne réserve de PV. Dans d'autres circonstances, il aurait été très utile. Ah, si je me souviens, il y a un boss dans le donjon, fait qu'on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Donc, nouvel ennemi, Danson-Joel, les Joels, c'est des tapettes, mais ils utilisent plusieurs magies qui peuvent être assez chiants. Mais à part ça, c'est des grosses mouillettes, des blobs. Donc, il s'amuse à baisser la défense de Gandalf. Gandalf, sans défense, donc, prend 27 dommages. Vu que sa défense a baissé, on dirait qu'il est intelligent aussi, il attaque juste Gandalf. Très curieux. Dire qu'il y avait Outside. Pis Return. C'est difficile d'en venir. Si je me souviens, cette couleur-là, elle mène au boss. Je vais arrêter le mode manuel. Ah non, c'est trop dangereux. Je vais revenir en ville. Donc, je vais revenir exactement à ce spot-là avec Bloob. On va, on a poigné une Defend Seed. Donc, je voulais m'amuser encore un peu ici, en abusant de la fonction Run. Donc, c'est tout à la surface. J'ai remarqué qu'il y avait deux coffres ici, fait que je vais aller les prendre avant de retourner. Oh fuck, un man-eating chest! Ça s'annonce mal pour nos héros. Tactique, on va foutre ça à l'offensive. On dirait que ça a fait la même affaire que l'ONP. Bon, ben, tout est bien qui finit bien. On a tous survécu. Donc, quelle mort à tous! C'est tannant, ces imprévus de bullshit-là. Ok, anyway, il n'y avait pas encore la technique. Il y a une magie que vous reconnaisserez sûrement dans les autres Dragon Quest. Step Off! Qui permet de ne pas avoir de dommages quand on pile sur des tuiles qui créent habituellement des dommages. Oh shit, ils nous attaquent avant qu'on soit prêts. Ça ne veut pas dire la mort subite, mais quand même, ça peut créer des problèmes. Staff of Anti-Magic. Un objet que dès qu'on garde dans notre inventaire, il s'utilise automatiquement. Ça peut être assez utile contre les magiciens. Oh tabarnak, c'est pas vrai! Pierre n'a plus aucune magie, il a soigné absolument tout le monde. Même ceux qui étaient blessés par la... Oh merde! Donc, ça... C'est un des problèmes de... De cette fonction-là, c'est qu'elle peut utiliser la magie stupidement, donc... Réveiller à ce que ça ne se reproduise plus et que je ne le fasse plus. Nouvel ennemi Snakebat qu'on affrontera pas vu qu'on va se sauver comme des tapettes en ville. Gandalf qui commence à prendre une volée. Voyons! Voyons! Sauve-toi! Une attaque surprise, c'est bien ma chance. Borongo paralysé. On va mettre les tapettes en premier rang. On dirait que les tapettes, on a la difficulté à se sauver. Pourtant, habituellement, elles sont bons là-dedans. Ah! Quelle expérience! Et en 10, ça va comme tu veux. On ne peut même pas retourner vu qu'on ne dispose pas de Wing of Wyvern ou de magie. Mais ce qui n'est pas trop pire, c'est qu'au moins, contrairement au premier Final Fantasy, c'est beaucoup plus facile de se sauver dans ce jeu-là. On a beaucoup plus de chances de se sauver que de ne pas se sauver. Fait que même des situations désastreuses comme celle-là, ça peut tourner à notre avantage. Chris, où est-ce qu'on est? Tangela. C'est ennuyant. Donc, on refoue l'ordre normal. Pierre, Borongo, puis on va aller ressusciter les deux épées. Ça peut être tannant, des fois. C'est ennuyant. C'est ennuyant. Bon, ok. Il y a une place que je veux montrer avant de décrisser. On ne l'a même pas visité. La tour. La tour de la vue. Construit par Ludman, pour voir s'il y avait des créatures qui attaquaient. Je ne sais pas Ludman, mais Shkulu, il ne fait pas vraiment partie de la mythologie Dragon Quest. Ça, ça me rappelle aussi le moment dans Cinquaine d'Ancelsus 3 où on a affronté le dieu de la... Le dieu démon. Enfin, ils disent dieu bête, là, c'est fucké. De la lune, Dolan. Dolan ou Nolan, je ne sais plus. Mais c'était un combat vraiment fun. Donc, on se revoit. Bon, j'ai fait le con. Blueblade est mort juste avant le volcan. Ce qui est vraiment chiant dans le jeu, c'est un counter-rate qui est assez incroyable. Un monstre à tous les deux pas, ça peut être normal. J'étais sûr de pouvoir l'atteindre sans me faire attaquer, mais je me suis fait attaquer. Fuck off. Le truc le plus incroyable est arrivé. J'ai perdu plusieurs personnages à cause d'une attaque couplée entre un éléphant, puis un healer, puis des beast masters. Donc, en gros, j'ai laissé le turbo pendant tout le temps. Je voyais que je ne réussissais pas à massacrer les ennemis. Le combat a duré vraiment longtemps. Puis après, j'ai vu que... L'éléphant renvoie tes gars dans le wagon. Tes gars se font attaquer. Le cureur garde tout le monde en vie, ce qui rend le combat assez long. Puis c'est ça, ça a créé beaucoup de problèmes, puis les gars se sont fait massacrer. Fait que... Ça avait l'air pire que ça en plein combat, mais Borongo est quand même mort. Fait que j'ai un peu exagéré ça, mais ils se sont fait sacrer une volée quand même. Il se passe pas grand-chose, hein. C'est juste du blabla, puis du retour-retour. Ça va progresser bientôt. Donc on se revoit au volcan. Au moins que quelque chose d'incroyable se passe. Donc cette fois-ci, j'ai fait une tactique plutôt cool. J'ai mis toutes mes masses faibles en premier, comme ça ils se font toutes casser la gueule, avant même que mes gars commencent à se battre. Donc c'est vraiment drôle et salaud, puis c'est pour ça que j'ai fait ça. Fait qu'on se revoit en bas dans le volcan. Les Metal Slime peuvent dropper des Agility Seed. Intéressant. J'ai affronté les bombes Krag, puis... Ils utilisent de la magie seulement si vous les attaquez, puis que vous ne les tuez pas. Fait que si ma théorie est bonne, il faudrait soit les tuer en un coup, soit peut-être qu'ils seraient sensibles face au feu, mais je suis vraiment pas sûr. Fait qu'on ne sait jamais. Hé Christophe, petite salaud de merde, meurt! Fucking bastard! Oh, Monster Lure, qui sert pas à grand chose, mais qu'on va utiliser tout de suite. Oh non non, on ne l'utilisera pas! Ça fait venir les monstres plus rapidement. On ne perdra pas trop de temps non plus, on va aller se pogner notre... Voyons où est-ce qu'il y a les Defend Seed? On va l'utiliser tout de suite. Bon, à détachement. Il n'y a rien en haut ici. Donc, on voulait explorer pour être sûr de ne pas me tromper. J'ai été un peu trop vite, puis j'ai été tout de suite à l'anneau. Fait qu'on va se rendre tout de suite, faites-vous en pas. En back-traquant, on va se rendre compte par où j'ai passé. Oh, un anneau, il est rouge! Qu'est-ce que c'est beau! Mais je le prends, c'est pas moi! Holy shit! Ce sont les gorems de Lufia 2, en garde! Bon, les sauvages de la lave. Quel genre de nom est-ce? Aucune idée. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire à part les attaquer physiquement. Fait que c'est ce qu'on va faire. Ok, 32 dommages. Ça n'a pas l'air tellement plus puissant que certains monstres qu'on a affronté. Fait que ça devrait pas poser d'énormes problèmes à de grands apprentis guerriers tels que nous. Blu-Blade qui soignent les blessés, les deux autres qui combattent, ça devrait être assez bon. J'ai aucune idée s'ils sont sensibles à une quelconque magie. Oh! La situation a pris un tour vers le dramatique. Donc, on va aussi explorer les façons de changer. On va changer Borongo avec un... Fuck, Marlin est mort. Avec notre bon vieil vieux pot Gandalf qui, tant bien que mal, réussit presque à être aussi efficace que nous. Donc, Gandalf qui, on se souvient, peut utiliser la magie. Il more, bitch. En espérant qu'il n'attaque pas trop lentement. Ok, il a eu le temps de soigner, super. Oh, mais il dispose aussi de Cold Braid. Voyons voir ce que ça fait contre ces salauds-là. 11, 11, rien. Il semble disposer de plusieurs attaques. Ça peut être un problème. Bon, même avec Borongo en moins, le combat va... Le combat va se finir à un moment donné. Terrific blow! Oh! On a réussi à l'endormir. L'autre con nous balance du feu. Hé! On l'a rendu aveugle, mais il nous attaque quand même, salaudement. Gandalf qui réussit quand même à être assez puissant. On devrait peut-être lui donner une arme. Finalement, c'est un bon Capsule Monster, on dirait bien. Dommage que Borongo soit plus efficace que lui. C'est toujours bon d'avoir un Elmore ou deux. Mechie aussi, mais il les a tous utilisés avant de venir ici. Outside! Très intéressant! En ce moment, on pourrait balancer Outside, puis le décrisser tout de suite. Lui aussi, il vient de l'apprendre. Oh! T'as pas tout utilisé, c'est bon ça! Il vient d'apprendre Outside aussi, fait qu'avec Outside, on peut dégager de tous les donjons à vie automatiquement. Automatiquement. Ben toutes, je pense qu'il y en a une ou deux exceptions, mais c'est pas beaucoup. Donc avec... Hé! On a oublié l'anneau de feu! Équipons-le au moins, et ramassons-le. Il faudrait pas qu'une mouvillette genre Andy le pogne. C'est un anneau pour les hommes. Les vrais. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, on dirait qu'il y a un bug. Le cadavre de Borongo nous remercierait. Donc, mais par où serais-je passé? Oh! Je vais aller voir là. Oh! Non! Il y avait un spot de healing ici! Fuck! Ah, ça ressuscite pas nos gars, anyway. Mais bon, un spot de healing, vous pouvez tous vous soigner. Vous pouvez même venir XP ici si ça vous tente. Il y a un spot de healing. Très intéressant. Même dès que vous décrissez, ça vous fait un petit peu de damage. Donc, Dancing Joel, Confuse, qui font leur petite magie. Ils ont baissé ma défense, ce qui les rend des êtres assez puissants. Mais s'ils attaquent pas, ça fout rien. Mule qui dure juste le combat, donc pas super utile. Donc, c'est ici qu'il fallait passer pour atteindre le boss, puis le Ring of Flames. Je trouve assez de damage qu'on dispose pas de magie pour nous protéger. Dire que c'est un des seuls donjons qui présente... Donc là, on a juste à faire outside, puis return. Puis on va être de retour. Saint et sauf avec l'anneau. Prêt à nous reproduire. Donc, refil. Pas pire. Je dirais qu'il a pas trop utilisé de MP. Je sais pas pourquoi. Mon dieu. Et voilà, un autre coffre. Qu'on aurait pu voir si on avait été un peu plus en bas. Dans la salle d'en bas. Donc, quasiment fini avec ce donjon qui a été, ma foi, fort plaisant. Ça, c'est le Han Conta qui m'avait posé problème en dehors. C'est le Beast Master. S'il invoque un cureur, puis le cureur arrête pas de soigner la bonne personne. Mais ça va créer des problèmes, puis ça va être un combat qui va se prolonger. Donc, il reste juste à aller voir. Un endroit, puis après, on va avoir fini ce donjon-là. Qui, je rappelle, probablement le donjon le plus mémorable pour moi du jeu. Et tabarnak, fuck off. Desperate Muser. Offensive! Oui, attaque, 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 attaque. Il en a eu un. L'autre peut toujours nous faire chier. Il s'est réveillé. On va le détruire avant. Yes! L'autre con balance Blazemore. Il est quand même une attaque assez puissante. C'est ici qu'on n'a pas été. Ou à l'autre place. Ah, les cons, là. Blank. Ah, il y a eu une bang. J'utilise les magies parce que j'ai laissé la tactique offensive. Ah, je suis venu ici, Chris. Il y avait une Defensive. Mais ça, vous saviez déjà. Bon, il a casté Sacrifice. Il fallait le faire. Et il fallait... Ok, on est deux. Dis-moi que Mechi connaît outside, ok? Ah, putain de merde. Non, 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 non. Oh shit, run. Couldn't escape, fuck you. Run. And we're getting the fuck out of here. We are getting the motherfucking out of here. Oh, mon dieu. Pas de Wing of Wyvern. J'avais utilisé la seule que j'avais la dernière fois. Faut faire le reste à pied. Courage. Donc, euh, si vous jouez, sauvez-vous de ces hosties de frags, là. Sauvez-vous de ces motherfuckers. Non, pas fête! Eh, faut pas que Mechi se fasse tuer. T'es notre dernier rempart. T'es notre dernier rempart. What the fuck? Non. Non! Bon, game over, fucking piece of shit. Donc, on se revoit quand je vais avoir fait ce bullshit, là. Donc, de retour en ville. Prochain épisode. On prouve notre valeur et notre virilité. Avec l'anneau de feu. Sexe.